La histoire automobile, aujourd'hui, un homme qui aurait pu prendre sa retraite au moment où il a fondé sa compagnie. Notre personnage d'aujourd'hui est important dans l'histoire de l'automobile. En fait, il a touché à toutes sortes de postes avant de fonder finalement sa compagnie. C'est Walter P. Chrysler. En fait, il a fait partie de cette légion d'hommes qui ont participé à la naissance et au développement de l'automobile. Il est originaire du Kansas. En fait, c'est le fils d'un ingénieur qui est à l'emploi du Union Pacific Railroad. Il était évidemment d'abord fasciné par les trains parce que son père était dans les trains. Il a eu son premier emploi comme balayeur, et oui, à l'usine où travaillait son père, à 500 $. Au cours de la même année, il a commencé un apprentissage comme machiniste, puis il va devenir journalier, donc toujours à l'usine. Il va travailler là. Et à 18 ans, comme beaucoup de ces gens qui ont des projets peu ordinaires, il va construire, imaginez, un rail complet d'un huitième de mille chez eux, avec le train à vapeur qu'il a construit lui-même parce qu'il veut comprendre comment ça marche. Et en 1908, il s'accorde une journée de congé alors qu'il est à Chicago pour aller où? Au salon de l'auto. Et oui, le salon de l'auto de Chicago existait déjà. Et il va voir une voiture pour laquelle il a un coup de foudre. Ça s'appelle une locomobile. Il veut en acheter une, mais ça coûte 5000 $. Vous imaginez, on est en 1908, c'est une montagne d'argent. Mais ça ne l'arrête pas là. Il va aller à la Banque continentale de Chicago, obtenir un prêt, puis il va acheter la voiture qu'il ferait livrée chez lui, à sa résidence. Il reste dans l'Iowa à ce moment-là. Et vous savez ce qu'il va faire en premier? Il va tout démonter la voiture pour la remonter. Il va continuer pour un temps à travailler pour la Union Pacific. En fait, il était directeur de l'usine à Pittsburgh. Et par hasard, le nouveau patron de l'usine à Pittsburgh est aussi président de GM. Il s'appelle M. Storow, James Storow. Et lui connaît le talent de Chrysler parce qu'évidemment, il a gravi des échelons très rapidement dans le monde de la locomotive. Il lui dit, hey, ça ne t'intéressera pas. On cherche un bon administrateur du côté de chez Buick. Sauf qu'on payait la moitié de son salaire qu'il gagnait déjà à l'époque à l'Union Pacific. Donc, il avait 12 000 $. Il va quand même à l'entrevue. Et il ressort de l'entrevue enthousiasmé. Il est très heureux et il va accepter de travailler pour 6 000 $ par année. Mais bon, on s'entend qu'après un an ou deux, il rentre dans le bureau de Charles Nash, qui était le grand patron de GM, en lui disant, écoutez, je vous aime bien, mais à 6 000 $ par année, ça ne peut plus fonctionner. Alors, il a exigé 25 000 $ pour un an. Le double l'année suivante, donc 50 000. Et entre-temps, William Durant, on en parlait tantôt, qui avait perdu la compagnie aux mains des banquiers en 1910, a racheté son siège de président grâce à des actions de Chevrolet. Donc, il va reprendre son siège de président en 1916. Et première chose qu'il reçoit, c'est une lettre de démission de Walter P. Chrysler. Pourquoi? Parce que Chrysler avait entendu parler de son style ingérant au niveau, comme patron. Durant, qui n'était pas à Détroit à l'époque, il est en train pour aller à New York pour faire des affaires. Il est revenu illico à Flint, au Michigan, où était situé à l'époque Buick, et il a offert, tenez-vous bien, 10 000 $ par mois, par mois, en 1911-12, à Chrysler pour gérer Buick, avec, à la fin de l'année, 500 000 $ de bonnie. Alors, vous imaginez un peu la paie, à l'époque, c'est du jamais vu. Alors, c'est assez compliqué de dire non à ça. Alors, Chrysler a dit oui. Il va être nommé vice-président de GM en 1919, mais il va quand même quitter à la fin de son mandat parce que William Duran, qui lui avait dit qu'il le laisserait tranquille, l'a pas laissé tranquille. Il se mêle de vouloir faire de la business à sa place. Et Chrysler dit, moi, regarde, je n'ai assez. De toute façon, avec quelques millions dans les poches, dans les années, fin des années 10, je pense qu'on peut arrêter. Il se retrouve sans emploi, mais pour quelques mois. Il va recevoir un appel du banquier qui lui avait prêté de l'argent pour acheter sa voiture en 1908. Et ce dernier lui dit, écoute, la compagnie Willis-Overland, là, ils sont dans le trouble. Ils ont besoin de quelqu'un pour remettre la compagnie sur pied. Alors, Chrysler accepte le poste de président de la compagnie, moyennant 750 000 $ par année, plus bonnie, pour un million de dollars par année. Vous imaginez un peu. Et il remet littéralement la compagnie Willis-Overland sur pied. En fait, en 1923, quelques années plus tard, la compagnie Willis-Overland occupe le quatrième rang des fabricants derrière Ford, qui a 55 % du marché Chevrolet et Dodge. Et à ce moment-là, Chrysler rêve de bâtir des voitures qui vont porter son nom, parce que lui, il a travaillé pour des compagnies automobiles, mais qui ne portent pas son nom. Alors, il veut un véhicule moderne, capable de rouler plus de 100 km heure, et il va prendre les démarches. Il va fonder, en 1924, la compagnie Chrysler. Alors, il est à l'âge où il aurait facilement pu prendre une retraite. Mais cette voiture-là, qui va s'appeler la Chrysler 70, pourquoi 70? Parce que c'était 70 000 à l'heure. Donc, c'était la vitesse que pouvait faire le véhicule. Et on avait cette voiture-là pour à peu près 1 335. La compagnie, dès 1925, sera établie au Canada. En 1927, donc à peine trois ans après sa fondation, on a construit déjà 182 000 voitures du côté de Chrysler. Donc, le succès a été très rapide. On a racheté la compagnie Dodge. Chrysler a payé 170 millions de dollars de la banque qui avait racheté les frères Horace et John Dodge. Et évidemment, la compagnie a continué l'expansion. Il y a eu la division Plymouth, la division des autos. Chrysler, un personnage extrêmement important dans l'histoire de l'automobile. Et la preuve que, quand on a du génie et qu'on est capable de pousser ses idées, bien, on fait des grandes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada